Je suis le roi de la mort, Tanatos. Je suis le roi de la mort. Eh ouais, il fallait bien que ça arrive. Mais on y reviendra en toute fin de vidéo. Alors, aujourd'hui, poule ou pas poule, sûr que je ne me trompe pas, c'est Tanatos. J'ai toujours Hypnose. C'est Tanatos qui sera le prochain SS à rejoindre le roster de la version KOTZ, la version globale. Comme pour la dernière fois, l'annonce bannière et les dates bannières en description de la vidéo. Alors, Tanatos, on va procéder comme d'habitude. Description des skills, démonstration, temple, stat, build et la vie finale. C'est parti. Ah, j'oubliais une petite chose. On est le mois d'août. Le mois d'août, poule ou pas poule, une fois par mois, vous savez ce que ça veut dire. La petite prévention financière. On ne se met pas dans la merde pour du gacha game ni pour aucun autre jeu vidéo d'ailleurs. On paye la bouffe, on paye les murs et après, on se fait plaisir. N'oubliez jamais ça. Alors, pour la description des skills, on va procéder d'une manière un petit peu particulière. Alors, on est une dernière fois sur le wiki de Vailis. L'occasion pour moi de te remercier de tout ton boulot sur le site. Et encore une fois, un grand merci pour tout le temps que tu m'as fait économiser via le site pour les vidéos. Alors, donc, ça va être un petit peu particulier. Il est au courant, je lui en ai déjà parlé, je lui ai envoyé un mail, je lui ai envoyé un petit MP avec les screens et tout ça. On va procéder en demi-tin, c'est-à-dire que moi d'un côté, je vais lire le wiki, mais je vais vous afficher les screens de la version chinoise. Pourquoi ? Les traductions des sorts sont bonnes, il n'y a pas de souci là-dessus. Là où il y a un petit loupé, c'est au niveau des ratios, c'est rien de grave, ça ne change rien de mécanique. Là, par exemple, vous voyez pour le sort 1, on parle de 10 points de rage, alors qu'ici, sur la version chinoise, c'est bien 15 points de rage. Donc voilà, c'est pour ça que vous aurez l'écran de la version chinoise qui s'affiche, mais je vais lire les sorts en français selon le wiki. Voilà, donc il y a juste une petite erreur au niveau de quelques chiffres, des ratios, etc. Mais la traduction des skills est bonne et ce sera corrigé à son bon vouloir en temps et en heure voulu, ne vous inquiétez pas. Et c'est parti pour la description des skills de notre cher Thanatos. On va commencer par le skill 1 que j'ai traduit par Punition Céleste. Au niveau 1, inflige 120% de dégâts physiques à un ennemi et octroie 2 points de colère. Qu'est-ce que la colère ? La colère donne 1% de bonus dégâts et 0,3% de réduction de dégâts par point. La limite de colère est de 100 points. Thanatos débute le combat à 30 points et il gagne 5 rages chaque fois qu'un allié est attaqué. Pour le skill 1, au niveau des ratios, on commence à 120 points de dégâts et 2 points de colère par attaque. Pour le skill 5, arriver à 170% de dégâts et 15 points de colère par attaque. Le skill 2 que je traduis par Horrible Destin inflige 5 attaques à un ennemi. Chaque attaque inflige 50% de dégâts physiques et ajoute 10 points de colère à Thanatos. Si la colère de Thanatos est inférieure à 60, c'est ce qui est écrit sur le wiki, là on peut voir qu'on parle de 40. Donc 40, 60, je pense qu'il y a un delta au niveau des 60 et 40. Donc si la colère de Thanatos est inférieure à 60, il gagne 5 points de colère supplémentaire lors de la première utilisation de la capacité. C'est à dire que vous allez utiliser le skill une fois et vous allez gagner 5 points de colère. On est sur 5 points au début, en montant le sort on voit qu'on arrive à 10, 10, 15, 20. Pour les 10 points de colère, au niveau de l'activation on est sur du 10, 10, 10, 20, 20. Et au niveau des dégâts, alors là c'est un peu... Parce que sur le wiki on vous met le total. Encore une fois, c'est pas une erreur, c'était juste fait pour aider les joueurs, avoir des informations, avoir le sens du personnage. Donc là on voit 5 fois et on nous met un petit 50 ici. Donc en fait ça va être 5 fois 50. Ensuite 5 fois 60, 5 fois 70, etc. Jusqu'à 5 fois 100. J'essaye de comprendre ce chiffre là, ce 40 qui va jusqu'à 60. Donc je pense qu'on peut le traduire par s'il te manque plus de 40 points. Ou s'il te manque moins de 40 points. C'est un peu bizarre comment ils expliquent des fois les skills sur la chinoise. J'essaie de caler le truc. Ok ça y est, désolé pour attendre, je pense que je l'ai. La bonne traduction c'est, si la colère de Thanatos est inférieure à 40 points, il gagne 5 points de colère supplémentaire à la première activation. Ok ? Ce qui fait que pour le skill 5, si la colère de Thanatos est inférieure à 60 points, on gagne 20 points de colère supplémentaire à la première activation. Voilà, ça a mis un peu de temps, je suis désolé. Vous commencez à comprendre que l'étrade du chinois au français, c'est pas forcément évident. Skill 3, le jour ultime. Alors, c'est un passif. Lorsque la colère de Thanatos atteint son maximum, il la consume entièrement, causant 60% de dégâts bruts. Donc il ignore la défense de l'adversaire. Au moment où ce jour ultime doit se déclencher, si Thanatos est sous un effet de contrôle, il s'en libère automatiquement. Donc il a un auto-clean sur tout ce qui est freeze, contrôle, silence, etc. Il applique également un debuff d'écrasement sur tous les adversaires, diminuant les résistances physiques et cosmiques. Alors, c'est 5% au skill 1 et ça va jusqu'à 7% au skill 5. Pour les dégâts, on est sur les dégâts bruts, ça va de 60% à 160%. Au niveau de son skill 4, son deuxième passif, le regard mortel. Lors de sa première attaque, Thanatos marque un adversaire. Après que l'ennemi marqué ait agi un certain nombre de fois. Donc là, par exemple, au niveau 1, si vous le voyez, c'est 4 fois. Au niveau 5, ce sera 2 fois. Après que l'ennemi marqué ait agi, on va dire 4 fois pour le niveau 1, il va subir 1000% de dégâts physiques. Si Thanatos est sous l'effet de contrôle à l'expiration des 4 tours, il sera automatiquement libéré. Si Thanatos possède un certain nombre de points de colère, donc là, pour le niveau 1, c'est 60, ses dégâts augmenteront de 20%. Si la cible qui a cette marque, on verra ça, ça sera représenté par un œil, typiquement une grosse similitude avec l'œil de Sauron, c'est l'un des anneaux. Donc, si cette cible avec l'œil meurt, un nouvel adversaire sera marqué. Et ainsi de suite, dès que ce nouvel adversaire aura marqué, il se prendra un gros burst dans la tête. Et n'oubliez pas que plus vous avez de points de colère, plus les dégâts augmenteront. Alors là aussi, vous voyez qu'on nous parle au début de 60%, après ça redevient du 40%, etc. Je pense qu'au niveau des descriptions des skills chinois, ils inversent par rapport à nous, en fait. Il y a une histoire comme ça, parce que ça me paraît un peu bizarre, que moins tu as de points d'action, plus tu fais de dégâts. Voilà, on verra de toute façon, je vous le rappelle, les traductions avec le chinois, c'est jamais évident. Donc voilà, ça vous donne vraiment un gros aperçu, sans être tout à fait précis. On a terminé avec la description laborieuse des sorts, donc j'espère que vous avez compris que c'est un personnage qui n'est pas dur à jouer, en vrai, de ce que j'en vois, Thanatos. C'est limite de l'autoplay, en fait. Si vous allez marquer les persos, et une fois que vous avez chargé l'autre barre, le boulot se fait tout seul. Voilà, on va passer en mode trial, on va faire la démonstration de tout ça. C'est parti ! Et nous y voici, nous et voilà, dans le mode trial, Gemini, Canon, Valentine, qui n'est toujours pas disponible sur la globale, Thanatos, Radamante et Aphrodite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici ? On va rien faire. Attendez, est-ce qu'on lance ou quoi ? De toute façon, c'est pas le focus sur G-Canon, t'as déjà eu ton tour. Je vais stimuler un tout petit peu le son. Voilà. Alors, le skill 1, vous vous souvenez, je vous ai dit, à la première attaque, il va marquer une cible. Voilà, typiquement, l'œil de Sauron, il est là. Bon, vu qu'on est dans le mode trial, on ne pourra pas tuer les adversaires. C'est pas grave. Et alors là, on va déjà passer en x2. Je vais vous demander d'accorder votre attention sur cette barre de charge. Donc Aphrodite, là, va faire son boulot. Et là, regardez, attention, on va même passer en x1. Vous voyez ? Sensiblement, la barre de Thanatos monte chaque fois que les alliés subissent des dégâts. Ok ? La cible-là, on se rappelle, elle a déjà joué une fois, cette cible-là, la première cible. On va passer sur la petite démonstration du skill 2. Et ce skill 2 donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de points de colère. Rappelez-vous, hein, à la première utilisation. Regardez bien ce qu'il va se passer. Ah, non, c'est pour le prochain tour, il n'y aura pas, il n'y a pas, je pensais que j'aurais assez de points de colère. C'est pas grave, ce sera pour le prochain tour. Donc là. Ici, les alliés et les ennemis vont attaquer, ça va full charger la barre de colère. Voilà, la barre de colère est pleine. Voilà, allez, dégâts purs pour tout le monde. Et réduction de défense. Voilà, on y est. Donc là, vous avez vu, la cible a agi deux fois. Deuxième tour, elle a agi deux fois. Donc elle s'est pris un burst, avec l'œil. Voilà. Voilà pour la démonstration de Thanatos. En vrai, je ne sais pas trop quoi vous montrer d'autre. On peut peut-être faire une rota si vous voulez. Mais, voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est un perso autoplay. C'est un perso autoplay, c'est-à-dire qu'il va juste remplir sa barre. Et voilà. Voilà, il va remplir sa barre. Quand les cibles ont agi. Donc là, attendez, on va faire les choses tout de suite. Là, on va remplir la barre, normalement, avec une des attaques. Là, on remplit l'attaque. C'est parti. Voilà. Dégâts purs pour tout le monde. Réduction de... Voilà. Ça réduit de combien, là ? Est-ce qu'on peut le voir ? Là, ça réduit de 100%, apparemment. Ouais, ça réduit quand même pas mal ce passif. En plus de faire des dégâts bruts. Donc, ce qui fait que vous, en dégâts bruts, vous vous en foutez de la défense, clairement. Mais derrière, vos alliés peuvent taper plus fort, en fait. On va rester en... On va passer en x2, là. On va juste rester en x2, juste pour que vous pouvez voir le burst. On va rester plutôt fort. Regardez bien sur l'œil. Dès qu'il va jouer, normalement, il va se prendre un burst, vu qu'on est au quatrième tour. Donc, deuxième fois qu'il joue deux fois. Hop, là, il joue. Et hop, là, il se prend un petit burst. Voilà. Voilà. En vrai, malgré que c'est un personnage SS, je ne vois pas ce que je peux vous montrer de plus sur le gameplay de Thanatos. Pour moi, on est vraiment, on est typiquement sur de l'autoplay. C'est-à-dire que tous les dégâts se font via son passif, via son 2 et 3. Donc, son jour ultime, donc les dégâts bruts. Et son regard mortel, donc le burst, que vous voyez une fois que le personnage avec l'œil ait agi un certain nombre de tours, suivant ce qu'il a... Et je vous rappelle que la cible avec l'œil, quand elle meurt, L'œil est propagé sur un autre personnage. Voilà pour la démonstration. On va aller faire un point côté build. Et nous voilà dans le ladder, histoire d'aller explorer un petit peu les builds sur notre cher Thanatos. Alors, je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas 50 000 builds qui tournent. On est sur des builds, bien sûr, physiques, avec principalement des feux de cristal et des serpents à deux cornes, avec masse vitesse, masse vol de vie. Et voilà, c'est ce qu'on va retrouver principalement ici. Ici, on est sur des empreintes spirituelles pour booster un petit peu la défense cosmique. Un petit point stat, on est S en HP, B en attaque. C, c'est l'attaque cosmique, on s'en fout, B sur de la déf physique, et S sur de la déf cosmique, et A sur de la vitesse. Donc voilà, au niveau des stats, on retrouve toujours la même chose. Putain, masse vol de vie, masse vol de vie, masse vitesse aussi. Voilà, bon, pour le skill up, je vous laisse admirer. On va essayer d'aller trouver des petits builds low cost plus tard. Mais voilà, au niveau du build, on va retrouver soit des fire drops, et des feux de cristal ici, et des serpents à deux cornes. Principalement, c'est ce qu'on va toujours trouver sur Thanatos. On va voir si je vous trouve un petit peu autre chose. Est-ce qu'on peut trouver autre chose rapidement ? Ah, là, on joue sur une chimère. Une chimère, bien, surprenant. Pourquoi pas. Pourquoi pas, est-ce qu'on peut encore trouver autre chose ? Peut-être un petit low cost rapidement. Bon, donc voilà, on est toujours sur le même type de build. Voilà, il y avait cette variante que j'ai trouvée avec les runes là, qu'on n'a pas, qui donnent de la pénétration de défense physique. Et de la résistance aux dégâts physiques aussi. Oui, ici, ça se voit là, quelque part. Pour le stat là, il a 25%. 25% de résiste aux dégâts physiques. Alors ça, ces runes là, qu'on n'a pas, qui s'appellent je sais pas comment d'ailleurs, mais qu'on aura sur le global peut-être un jour. Alors voilà le Thanatos que j'ai trouvé le plus low cost dans le ladder. On remarquera surtout qu'il a cherché à maxer les deux passifs. Chose logique, vu que c'est les passifs qui vont faire plus de dégâts. Dans une optique low cost, je dirais 1, 2, 3, 3, à peu près, en cherchant à maxer après si vous avez les tomes. Toujours pareil, pour l'SS, toujours la même affaire, c'est si vous avez les tomes. Je dirais, essayez de maxer d'abord le deuxième passif, le regard mortel. Ensuite le jour ultime, et ensuite l'horrible destin, le skill 2. Enfin, c'est ma trad à moi, je sais pas si on les trad comme ça dans la release globale. Mais ouais, voilà, je partirais, à la limite, on peut même dire du 1, 1, 3, 3. 1, 1, 3, 3 minimum. Minimum, je pense. Peut-être même full 1. Full 1, bon après vous allez vous faire le dérouiller, mais c'est pas grave. Peut-être que le full 1, ça passe aussi, vous allez mettre peut-être plus de temps à charger au niveau de votre barre de colère. Mais ouais, j'espère surtout que vous n'ayez pas tout cramé sur G-Canon, parce que, voilà, qui dit SS, dit Tom V. Et voilà. Si j'ai la chance de l'avoir, je vais aller sur du 1, 1, 3, 3, je pense. 1, 1, 3, 3. Voilà, voilà, voilà. Et nous voilà donc à la fin de ce pool ou pas pool. J'espère que ça vous aura aidé. Tanatos, qu'on pensait qu'on aurait un an, ben finalement, non, non, il est là. Je pensais même qu'on aurait Balrog avant Tanatos, mais bon, voilà, Balrog arrivera, ma foi, quand il aura envie d'arriver. Voilà, comme vous l'avez vu, Tanatos, c'est un perso qui, pour moi, c'est de l'autoplay, je dis bien pour moi. Parce que la plupart de ses effets se fait via les passifs. L'œil, c'est du passif, son AOE, c'est du passif avec sa barre de charge. Après, il faut peut-être un petit peu jouer sur l'optimisation de la barre de charge. Mais clairement, pour moi, ça reste à mon personnage, dégâts purs, débuff, gros burst. C'est ok. Pool ou pas pool ? Vous savez quoi ? C'est le dernier. J'ai envie de vous dire. Faites ce que vous voulez, faites-vous plaisir. Voilà. C'est la fin de ce pool ou pas pool, ou presque. Merci à tous de m'avoir suivi. Pour ceux qui étaient là, juste pour le perso, je vous dis au revoir. Et pour ceux qui veulent la suite, je vous invite à rester. Et nous y voici, nous y voilà. Comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, si vous êtes là, c'est que vous êtes curieux. C'était le dernier pool ou pas pool. Et pourquoi j'arrête les pool ou pas pool ? Déjà, on ne va pas se le cacher, il y a une grosse lassitude de jeu. Ça ne m'amuse plus de faire des vidéos globalement sur SSA. Et notamment les pool ou pas pool. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la réponse à tous les pool ou pas pool, c'est pool. Ils n'ont plus aucun intérêt à sortir des personnages nuls ou des personnages moyens. Parce que tout le monde va les skips et qui dit skips dit qu'il n'y a pas d'argent qui rentre dans les caisses. Donc pour moi, il n'y a plus d'intérêt à faire ce format-là. Parce que tous les personnages sont bons en fait. Je ne sais pas à quand on remonte le dernier personnage où je vous ai dit qu'il ne fallait pas pool. Je crois que c'était peut-être Sean GC, c'était peut-être Orphée. Et encore là, c'était peut-être une erreur de vous avoir dit pool et pas. C'était peut-être une erreur de ma part. Donc voilà, tous les personnages qui arrivent sont des personnages à pool. Autre chose que vous l'avez remarqué, notamment dans cette vidéo-là, on a pas mal galéré. Du fait qu'on n'a plus l'avance sur la SEA, les trades, ça devient horrible en fait. Même que là, Vailis a mis la trade sur son site. Il y avait quand même quelques petites choses qui n'étaient pas bonnes. Ce n'est pas grave. On ne peut pas lui dire, c'est pas bien, il a mis des erreurs avec tout ça. C'est ultra difficile quand tu ne parles pas chinois de traduire le chinois au français. C'est ultra difficile, vraiment. À part si tu vis là-bas. Pour le commun des mortels, c'est ultra difficile. Même avec du Google Trad. Même avec du Google Trad, les syntaxes des phrases asiatiques ne sont pas les mêmes que les phrases qu'on a dans les langues européennes. Donc forcément, il y a des choses des fois qui veulent dire tout et n'importe quoi. Du coup, c'est vraiment... C'est vraiment... C'est horrible. C'est horrible de faire des trades du chinois au français. Du coup, c'est pour ça que je lève le pied. Enfin, je lève le pied et que j'arrête les poules ou pas poules. Qu'est-ce que je raconte, moi ? J'arrête, c'est fini. Donc c'est pour ça que je n'ai plus envie de me prendre la tête à faire ce genre de taf. Là, voilà. La vidéo où je vais dire, je ne sais pas, 20-25 minutes. Moi, ça m'a pris tout le week-end. Samedi-dimanche. Samedi-tournage, dimanche-montage. Ok. Ça ne va pas prendre des heures non plus. Je pense qu'il y en a pour deux heures et demie, trois heures au total. Mais voilà. C'est quand même deux heures et demie, trois heures où, après ce pouloir-poules, je pourrais faire autre chose. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté aussi ? SSA, en ce moment, ma motivation sur SSA, clairement, elle est grave à la baisse. Vous le savez. Je pense tout simplement que j'ai fait le tour de SSA, en fait. Je suis juste en train de charger une autre page à côté. Je vais vous lire un petit commentaire que j'ai trouvé très intéressant. Principalement, SSA, en ce moment, je ne joue pour quoi ? Je ne joue plus pour le plaisir, en fait. Je ne joue plus pour le plaisir. Je joue histoire parce que, voilà, je suis dans une nouvelle guilde, histoire de ne pas les lâcher, tout simplement. Parce que, voilà, il y a toujours le boss, une guilde, etc. Donc, je lui enfile encore un petit coup de main avec le peu de motivation qu'il me reste. Je ne vous le cache pas. Et autre chose, c'est mon ressenti. Je dirais, depuis Chiru, j'ai essayé, depuis Mew. Je ne prends plus de plaisir à jouer et je joue juste par obligation de ne plus être largué. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si j'arrête SSA, je ne pense pas à reprendre. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce système de serveur de merde. C'est un système de merde, qu'on se le dise. Ou, par rapport au système de fleurs, de temples, etc. Les RC, tout ce qui s'ensuit. Globalement, le système d'évolution, le power creep. Ce qui fait que, si tu arrêtes de jouer quelques semaines, tu prends un retard colossal. Pour attraper, laisse tomber. Sans passer par la caisse, bien entendu. Il y a toujours cette option-là. Pour ceux qui veulent toujours briller en haut du ladder. Mais, moi, ça n'a pas été mon cas. Donc, voilà. Autre chose, qu'est-ce que je peux vous dire ? Yuzu ? Yuzu ? Au bout d'un moment, je pense qu'on a mis, nous, les créateurs de contenu, je pense qu'on a mis assez d'efforts dans les dialogues avec Yuzu. Et, pour vous dire clairement, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Dans la précédente vidéo, le Star Will, je leur ai envoyé un mail. Je vous dis que la communauté n'était pas content à propos de la volonté des étoiles qu'il fallait répondre rapidement. Rapidement. Parce que c'était urgent. Parce que je voyais que les gens étaient en train de péter des câbles. Heureusement, ça s'est un petit peu calmé. Je dis bien un petit peu. Je ne vous cache pas que j'ai envoyé le mail le 23 juillet, que je n'ai eu pas de réponse à ce mail-là. Mais ! Mais ! J'ai eu un autre petit mail qui n'a rien à voir. Bonjour, je suis Cassios de l'équipe Sensei Awakening. Nous vous invitons sincèrement à nous aider, à nous prendre, nous, une décision. Je n'ai pas bégayé. J'ai vraiment lu ce qu'ils m'ont écrit. Pour bien promourir Sensei Awakening en France. Nous avons conçu deux logos Sensei Awakening et nous n'avons pas décidé de choose lequel. Bon, il y a les deux logos. Veuillez nous dire lequel préférez-vous et lequel est le plus accessible pour les Français. Merci beaucoup. Attention. 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 Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, mes salutations les meilleures. Comment tu veux prendre ça au sérieux ? Je leur envoie un mail important où je leur dis attention, votre jeu, vous avez pris une mauvaise décision, il faut répondre rapidement, sans battre les webs. Et il m'envoie un mail où il m'appelle monsieur le directeur. Je ne suis pas la maïf ou je ne sais pas trop quoi moi. On n'est pas dans les pubs télé ou je ne sais pas quoi. Il faut arrêter. Je ne suis personne sur Internet. Monsieur le directeur. Comment vous voulez prendre Youzo au sérieux ? Au bout d'un moment, voilà. Stop. 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 Donc voilà, je vous ai déjà donné pas mal de raisons. La bonne raison, une des autres raisons aussi, c'est qu'il y a beaucoup de contenu qui arrive sur la chaîne. Je vous disais donc, du contenu qui arrive sur la chaîne. Alors, pour YouTube, ce qui va continuer, je pense quand même que je vous mettrai les vidéos invocations sur Thanatos. Parce qu'on a commencé la globale avec une vidéo invocation, on terminera avec une vidéo invocation. Comme j'aime bien dire, on boucle la boucle. Pour YouTube, on va continuer les guides FSO sur Fallout Shelter Online. C'est un jeu qui me plaît, tout simplement. C'est un jeu où je m'amuse, c'est l'univers Fallout, c'est fun. On joue entre potes et on s'amuse, tout simplement. Et en parlant d'amusement, j'ai vraiment envie maintenant de faire ce qui me plaît. Ce qui m'amène un petit peu... Alors, pour YouTube, on va se contenter à ça, on va se contenter à la continuité des vidéos Fallout Shelter Online. Les vidéos invoquent sur Thanatos. Après, je ne sais pas. Après, je ne sais pas, il y aura peut-être une période un peu de pause, mais je ne sais pas ce que je ferai encore sur la chaîne YouTube par la suite. Pour Twitch, la chaîne Twitch, parce que la chaîne Twitch prend aussi du temps. Là, ça va être chargé parce qu'il y a des petits jeux qui ont été annoncés entre temps. à partir du 7 août, Horizon Zero Dawn, sortie PC. Enfin, yes, les PC, ils se respectaient sur Horizon. Yes, on y croit. J'ai beaucoup de retours positifs sur Horizon Zero Dawn, donc on va commencer en live, au moins le début, en tout cas. Ensuite, à partir du 15 août, la bêta de Marvel's Avengers qui devrait durer 2-3 jours. Alors, grosse licence qui vient de sortir, je vous mettrai un screen quelque part là. Là, oui, j'ai miroir la cam à cause de la casquette. J'ai miroir la cam. Quelque part là, il y aura un screen. Un nouveau jeu, alors là, ça va surtout parler aux plus anciens d'entre vous, un nouveau jeu Battle Toads. Battle Toads revient après 25 ans. Un nouveau jeu Battle Toads. Gratuit sur le Game Pass. On va l'exploser le jeu. On va le démonter. Après, le 20 août, début septembre, la release de Marvel's Avengers. Et, quatrième trimestre, il y aura les deux autres jeux Marvel que je vous parle. Marvel Revolution et Marvel Realms of Champions qui devraient arriver. Sachant qu'en plus, ils ont pondu de je sais pas où un nouveau jeu Marvel qui s'appelle Marvel Duels. Bon, c'est un TCG. Je ne sais pas si je vais le faire. Mais voilà, il y a des nouveaux jeux qui arrivent et tout le temps que je ne vais plus jouer et c'est ça, donc 2-3 heures par jour, je pourrais le concentrer à d'autres jeux ou peut-être d'autres choses dans ma vie. Voilà. Merci de votre compréhension. J'espère. En tout cas, c'était une belle année sur Saint-C1 pour YouTube. J'ai appris beaucoup de choses. Grâce à vous, grâce à vous, je me suis enfin bougé le cul pour mettre au montage. Bon, c'est pas du Spielberg, je suis d'accord, mais au moins grâce à vous, je me suis bougé le cul pour le montage. Voilà. Donc déjà, merci pour ça. On est combien ? On est combien sur la chaîne ? 3231. 3231 pour une petite chaîne. Très content. Très content. Donc, je ne peux pas tous vous citer parce que je n'ai pas la liste et que la vidéo dure à déplomber. Mais vraiment, 3231. Merci. Voilà, c'est tout pour ce dernier Poul ou pas Poul. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que vous continuerez à suivre pour les prochains jeux qu'on vous présente, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Pour ceux qui étaient là exclusivement pour Saint-C1, sachez que si vous décidez de partir, je ne vous en veux pas. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait compréhensible. Ça me fraîchit un petit peu, mais je ne vous en veux pas. Voilà, je pense que cette fois, vraiment, tout est dit. C'était Nino pour le dernier Poul ou pas Poul. À bientôt.